Bien-aimés dans le Seigneur, shalom chez vous, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans les cadres de notre émission J'ai Médit et comme vous le savez, cette émission nous aide à méditer la parole du Seigneur et à prier quelques instants. Mais avant de commencer notre émission d'aujourd'hui, je voudrais quand même prier avec vous. Seigneur, nous voulons te rendre de multiples actions de grâces et te dire encore merci pour ces moments. La parole déclare lorsque vous priez, dites ceci, notre Père qui est touché, que ton règne vienne. Seigneur, nous appelons ton règne et ton règne vienne encore pendant ces moments. Nous voulons parler de ta part. Nous voulons prier pour nos auditeurs qui nous écoutent, là où ils se trouvent, que la paix gagne leur maison, que la paix gagne leur mère. Que ce moment soit bénéfique pour chacun de nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Nous disons tous Amen. Amen. Donc comme vous le savez, nous sommes toujours dans notre livre d'Ephésiens. C'est un livre que l'apôtre Paul a écrit et nous sommes dans le chapitre 4, le chapitre 4 qui parle de l'unité de la foi. Et dans l'unité de la foi, nous parlons de tout ce qui nous aide à être unis, tout ce qui aide le peuple de Dieu à être ensemble. Et l'apôtre Paul avait insisté sur l'unité pour que le peuple soit vraiment unis dans la communion, dans la communion de la parole, dans la communion de l'Église. Et c'est aujourd'hui, nous lisons à Ephésiens chapitre 4, je lis les versets 14. La Bible déclare Bien ordonné et cohérent grâce à toutes les jointures qui les soutiennent fortement, tirent son accroissement dans la mesure qui conduit à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Bien aimé, en lisant ces quelques portions des Écritures, le verset 15 m'a beaucoup interpellé. Et en lisant ces versets, je me suis posé beaucoup de questions. Quand l'apôtre insiste pour nous dire que la vérité soit déclarée ou dire avec amour. Bien aimé, je voulais un peu insister sur ce bout, ce bout de phrase. L'apôtre dit, mais en disant la vérité avec amour. Bien aimé, combien parmi nous, et vous le savez avec moi, combien parmi nous nous disons encore cette vérité avec amour ? Nous savons que dire la vérité c'est bien, mais on se pose la question, comment est-ce que nous disons la vérité ? Est-ce que j'ai dit la vérité pour nuire ou j'ai dit la vérité pour construire ? Quand nous insistons, quand l'apôtre plutôt insiste sur l'amour, l'apôtre savait pourquoi il insistait sur l'amour. Bien aimé, tu peux dire la vérité, mais ta vérité là blesse, ta vérité là sépare, ta vérité là sépare des familles ou sépare des gens à cause de cette vérité. Voilà pourquoi l'apôtre a insisté. La vérité doit être dit avec amour. Bien aimé, quand tu dis la vérité, tu dois penser à tous les paramètres. Quand tu dis la vérité, bien aimé, tu dois penser à ce qui doit arriver après avoir déclaré des choses. Bien aimé, l'amour c'est bien, vous savez l'amour, la Bible dit, couvre une multitude de fautes. L'amour plutôt couvre beaucoup, beaucoup de fautes. Bien aimé, quand je t'aime, quand tu aimes ton prochain, quand tu aimes ton frère, tu aimes ta sœur bien aimée, tu sauras comment lui dire la vérité. Même s'il y a des choses qui blessent, bien aimé, je peux te dire ça avec amour. Je peux venir là où il y avait une plaie et mettre un peu d'huile, parce que je l'ai dit avec amour. Bien aimé, combien de familles ont été disloquées à cause d'une vérité qui a été mal rapportée. Bien aimé, combien de gens ont été séparés à cause d'une vérité. C'est vrai, c'était la vérité, mais comment est-ce que la vérité a été rapportée. L'apôtre dit, la vérité doit être dite avec amour, bien aimé. Bien aimé, l'amour, c'est cette notion d'amour, c'est ce que Dieu, c'est ce que Jésus nous a laissé. Il reste lui-même, il est amour. L'amour, on le dit, l'amour c'est une personne. L'amour s'est manifesté par Jésus-Christ. Bien aimé, quand je t'aime, quand tu aimes ton frère, quand tu aimes ta sœur, quand tu aimes ton prochain, bien aimé, la vérité doit être dite avec amour. Bien aimé, il y a des choses, à cause de l'amour, je peux me taire. Bien aimé, il y a des choses, à cause de l'amour, bien aimé, je peux jauger comment je peux te dire. Bien aimé, à cause de l'amour, je ne peux pas extrapoler. Bien aimé, à cause de l'amour, je peux savoir comment dire, quand je peux le dire, comment je peux le dire et à quel moment. Bien aimé, l'amour, c'est cette chose-là. Si je peux le dire, excusez-moi, l'amour, c'est cette notion-là qui nous fait du bien. Quand tu viens m'aborder avec amour, bien aimé, mon cœur est apaisé. Quand tu viens m'aborder avec amour, bien aimé, je suis dans la joie. Bien aimé, quand tu viens m'aborder avec amour, bien aimé, je suis apaisé dans mon cœur. Bien aimé, voilà pourquoi, quand tu as quelque chose à dire à ton frère, quand tu as quelque chose à dire à ta sœur, même si ta sœur a fauté, bien aimé, tu sais comment tu peux le dire. Bien aimé, tu peux le dire avec amour. L'amour couvre beaucoup de choses. L'amour guérit beaucoup de situations. L'amour répare beaucoup de cœurs. L'amour garde beaucoup de relations. L'amour garde beaucoup d'ignons. Voilà pourquoi, bien aimé, toi qui me suis, là où tu es, tu as quelque chose à dire à ton voisin, tu as quelque chose à dire à ton prochain. Mais comment est-ce que tu l'es dit ? Est-ce que tu l'es dit pour détruire ? Est-ce que tu l'es dit pour séparer ? Est-ce que tu l'es dit pour que la personne reste dans la maison du Seigneur ou pour le faire fuir ? Bien aimé, pose-toi la question. Aujourd'hui, tu es interpellé par cette notion d'amour. Est-ce que tout ce que je fais, je le fais avec amour ? Est-ce que tout ce que je le fais, je le fais bien ? Est-ce que tout ce que je fais, je le fais avec amour pour que la communion soit toujours établie ? Bien aimé, aujourd'hui, cette parole t'interpelle. Dire la vérité, c'est bien. Dire la vérité, c'est plus que bien. Mais comment est-ce que j'ai dit la vérité ? Voilà pourquoi ce soir, aujourd'hui, je voulais simplement te dire, quand tu auras quelque chose à dire à ton voisin bien aimé, pense à tous ces paramètres. Parce que l'amour, l'amour nous fait du bien. Quand tu viens me parler avec amour, je me sens considéré. Quand tu viens m'aborder avec amour, bien aimé, je me sens respecté. Voilà pourquoi, aujourd'hui, bien aimé, je voulais simplement te dire, considère ton voisin, considère ton frère, parle avec ton frère, avec amour. Tu peux lui dire la vérité, mais avec amour. Bien aimé, je voulais prier avec toi. Toi qui avais des paroles crues, toi qui t'en foutais un peu, de dire tout ce qui t'est passé par la tête. Je l'entends souvent, les gens disent, « Ah non, moi, moi je ne dis que la vérité. » C'est bien de dire la vérité, mais comment est-ce que tu dis la vérité ? Ce soir, si tu avais un couteau dans ta bouche, pour moi que tu disais la vérité, et que cette vérité faisait mal dans le cœur, et que cette vérité était pour séparer, ce soir, je voulais prier avec toi. Et pendant que tu vas dire la vérité, que le cœur soit apaisé. Pendant que tu diras la vérité, que la personne soit considérée. Là où tu es, tu vas fermer les yeux, et nous voulons prier ensemble. Seigneur, je voulais te prier encore, aujourd'hui, pour ces bien-aimés qui m'ont écouté. Là où à chaque fois qu'ils parlaient, là où à chaque fois ces paroles étaient plus qu'un couteau, devant son interlocuteur. Seigneur, je voulais te prier ce soir, d'apaiser, Seigneur, les paroles qui sortira dans la bouche. Qu'il a daté d'un jour du Seigneur, que lorsqu'il ouvrira sa bouche, que ces paroles soient plutôt des paroles, qui donnera la paix. Que ces paroles soient plutôt des paroles qui donnera, Seigneur, la quiétude. Seigneur, ma prière ce soir, j'ai pris pour un frère, j'ai pris pour une serre, qui avait des paroles blessantes, qui est écoutant cette prière ce soir, qui puisse réfléchir, et qui puisse changer sa façon de parler avec ses voisins, de parler avec ses prochains. Ma prière est que ta mère, Seigneur, puisse passer dans la vie de ses bien-aimés, qu'au moment qu'il parlera, Seigneur, que ces paroles qui sortira de sa bouche soient des paroles douces, et que cette parole fasse du bien dans un cœur. Seigneur, je te prie encore que tu puisses apaiser le cœur, que tu puisses toucher le cœur. Les gens qui ont été blessés à cause d'une vérité qui a été mal rapportée, Seigneur, apaisent le cœur, adoucissent le cœur, et c'est là dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié, et nous disons tous, Amen. Amen. Bienvenue, nous sommes arrivés à la fin de notre méditation dès ce soir. Je crois que cette parole a rencontré le besoin réel d'un cœur ce soir. La prière que nous avons faite ce soir, puisse apaiser encore le cœur de quelqu'un ce soir. N'oubliez pas, bien aimé, surtout de nous suivre sur notre chaîne ORAO Télécom, sur la chaîne 140D, et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre chaîne YouTube Maranatha Télévisions. Et quant à moi déjà, je vous dis au revoir et à très bientôt. La paix chez vous et que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada